Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'attarder sur un nouveau petit jeu gratuit et un jeu mobile, ça faisait un petit moment que je ne vous en avais pas présenté sur la chaîne. Il s'agit de Star Wars Galaxy of Heroes, ou Star Wars les héros de la galaxie en français, qui est sorti officiellement en octobre 2015 sur iOS et Android. C'est développé par EA Capital Games et édité par Electronic Arts. Ça avait d'ailleurs été annoncé à l'E3 en 2015. Il s'agit d'un RPG Tactical, un PEGI 12. Il a obtenu 4,3 étoiles sur Google Play, 4,7 sur l'App Store. Et j'ai envie de vous dire, let's go to the fun. Et nous y voilà, à l'écran de présentation du jeu. Voici à quoi ressemble votre interface à chaque fois que vous allez vous connecter. Alors je regarde juste un truc, est-ce qu'on est bien dans les bonnes dimensions ? Ça a l'air d'être un grand oui. Et du coup, il va y avoir beaucoup de choses à faire. Vous savez que vous allez avoir des points d'action de tout genre. Ici, on a 3 catégories de points d'action. Ils vont avoir leur utilité. Alors c'est un jeu, j'y joue. Enfin, du moins, j'y joue. Je l'ai téléchargé au mois de décembre. Je voulais vous le présenter en même temps que la sortie de l'épisode 9 de Star Wars. Et en fait, je me suis dit que c'était incomplet ce que j'avais débloqué. Et j'ai voulu farmer un petit peu, histoire d'avoir du contenu à vous proposer. Donc déjà, vous allez avoir des missions ici. Donc côté lumineux, côté obscur de la force. Mais pour ce faire, il va vous falloir collecter des personnages. Donc les personnages, en voici quelques-uns. Il y a un petit temps de chargement, mais ne vous inquiétez pas, ça va vite. Alors, je suis allé chercher sur le net quels étaient les persos qu'il fallait avoir sur tout. J'ai favorisé une équipe de rebelles. Donc au niveau des escouades, ça devrait se présenter comme ça. Donc pour le côté lumineux, j'ai favorisé une équipe rebelle, phénix rebelle. Et pour une équipe du côté obscur, j'ai surtout favorisé le côté empire. Donc j'ai mis du temps à débloquer Dark Vador. Ce n'est pas le premier personnage que j'ai obtenu. Mais voilà, j'ai essayé de faire en sorte d'avoir un healer dans chaque team. Donc là, ça ne se voit pas, mais normalement, je prends ce Jedi. Mais je vais vous montrer ça. En torré en heure, je reviens sur la page d'accueil. Et on va faire ça étape par étape. Donc j'arrive ici. C'est à faire un moment que je ne me suis pas connecté. Ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur les objectifs. Voilà ! Donc ici, j'ai mes activités quotidiennes. Tout ce que je peux faire. Donc je vais juste récupérer les 45 points qu'on m'offre. Et vous allez voir qu'en fonction de ce que je vais jouer, ça va remplir des missions, des achievements. Et je vais pouvoir récupérer les récompenses. Donc ils vont s'offrir en termes de monnaie. En termes, on va dire ça, on va appeler ça des diamants. Ces choses-là. Et sinon, des points d'expérience. Tout ça, ça va me servir au fur et à mesure que je vais cliquer sur les activités. Revenons à la page d'accueil. Tous les jours, je vais pouvoir aller à la boutique. Récupérer des petites choses. Donc ça, c'est le nombre d'objets que je peux récupérer. Rarement des personnages. Mais c'est plus souvent des objets. Donc c'est du gratuit. On y va, on se connecte. C'est les petites activités quotidiennes. Donc je vais faire passer. J'ai de l'équipement. Donc l'équipement que je vais pouvoir équiper de mes personnages. Ici, j'ai en équipé un petit peu. Que le son, ça le fait. J'espère que ce n'est pas trop fort. Normalement, non. Ça devrait le faire. Je vais peut-être baisser un petit peu. Allez, hop. Donc ça, j'ai fait toutes mes activités quotidiennes. Du moins, pour l'instant. Et on va en faire. Déjà, je vais regarder mes messages. Normalement, il va me dire que ma guilde a fait un REM. Non, non, toujours pas. Donc je prends ici. Hop, je prends. Et là, je prends. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que toute cette monnaie, etc. Je vais vous montrer ça. Au niveau des chargements, je vais avoir des monnaies différentes. Ici, donc vous voyez, avec des soussous. C'est très dur à récupérer les soussous. Enfin, tout coûte cher. Donc pour l'instant, je ne les dépense pas. Surtout pas là-dedans. Donc je vais pouvoir obtenir des badges. En fonction des nombres de badges que je cumule, je vais pouvoir débloquer des personnages au fur et à mesure. Donc ici, chargement hebdomadaire. Je ne sais pas comment ils appellent ça d'ailleurs. Des cristaux. Voilà, on va appeler ça des cristaux. Donc les cristaux, je vais pouvoir en obtenir. Et je vais pouvoir acheter des matériaux aussi avec. Pour l'instant, j'évite d'en utiliser. Ça, voilà. Ça, ces petits trucs-là, comment ils appellent ça ? Ces jetons de bataille de la cantina. Donc on peut obtenir dans la cantina. On va pouvoir débloquer des badges de personnages avec. En ce moment, je suis sur Han Solo. Donc il est où mon Han Solo ? Il n'est pas là. Il n'est pas ici. Il est parti. Ben non, ce n'est pas avec cette monnaie-là. Donc j'ai eu Chopper, qui était intéressant au départ à obtenir. J'avais Akasa. Il y a aussi Boba Fett aussi, que j'aimerais bien obtenir. Vous voyez, j'ai 49 badges sur 80. Donc je verrai plus tard si je les utilise dans cette catégorie ou pas. Pour l'instant, j'en ai 1600. Vous voyez, là, j'en ai 10 sur 50 pour ce perso. Bon, pour l'instant, il y a... Voilà, si. Je vais prendre Chopper. Je vais débloquer. 400, là, pour Chopper. Ça va me permettre de faire augmenter le niveau. Ici, c'est peut-être ici qu'Han Solo. Donc j'ai Han Solo jaune que j'ai déjà débloqué. Je ne le trouve pas particulièrement joli ni utile. Mais bon, voilà, pourquoi pas. Là, j'avais Killoran à débloquer avec ce type de jeton aussi. Donc, oui, c'est quelque chose qui peut se faire. Là, j'ai l'ancien Ewok. L'ancien Ewok, il me semble que c'est un healer. Donc il peut toujours être intéressant. Si je ne me trompe pas, si je ne le comprends pas avec un autre. Mais là, ce qui va m'intéresser, il va être là, Han Solo. Il va être là. Normalement, c'est avec ces jetons-là. J'en ai 650. Il m'en faudra 400. Voilà. Han Solo en Stormtrooper. Je vais les utiliser. Mais pour l'instant, ça ne suffit pas à débloquer le personnage. Pas encore. Donc, hop, là, j'en ai encore. Ici, ces jetons-là, on va aller les utiliser un petit peu plus tard. Vous allez voir comment je les collecte. Donc là, 33 sur 30. Ah bah tiens, j'en possède. Je peux lui faire augmenter les capacités à celle-là. Là, c'est un rebelle, un Star Wars Rebels. Vous pouvez aussi acquérir des personnages de ce type. Donc ce serait peut-être intéressant que je le récupère. 27 sur 50, 0 sur 15. Celui-là, il ne coûte pas cher, le Magma Trooper. Il ne coûte pas cher. Et c'est 5 badges à chaque fois que j'obtiens. Donc on pourrait essayer de l'obtenir. Mais je n'en ai qu'un par jour, en fait. Donc je pourrais essayer de l'obtenir. Avoir. Avoir le Magma Trooper. Allez, Magma Trooper 400. Allez, 5 badges. Et dans 2 jours, je pourrais l'obtenir. Donc, et ça, ça, c'est vraiment... Ah oui, alors ça, on verra plus tard. Ce sont les modules. On écoute la peau des fesses. Mais c'est toujours intéressant. C'est pour booster vos personnages. On verra tout à l'heure. Je vais avoir des défis que je vais pouvoir réaliser. Mais sinon, vous voyez, j'ai déjà rempli des objectifs. Donc je vais pouvoir prendre les récompenses, obtenir. Et je vais vous montrer à quoi ressemblent les batailles de type général. Donc, je vais avoir différentes missions que je vais pouvoir réaliser. Donc type normal et type difficile. Donc par exemple, là je reviens en arrière. Type normal. Donc voilà, je vais avoir jusqu'à 1, 2, 3 étoiles de réalisation. En fait, en fonction de si mes personnages y meurent ou pas dans les missions, je vais réussir à obtenir un bon nombre d'étoiles. Et ensuite, quand j'aurai obtenu toutes les missions, toutes les étoiles, je pourrai passer en mode difficile. Et le mode difficile, j'ai d'autres missions qui vont m'être offertes. Et dans chacune de ces missions, je vais pouvoir gagner des badges de personnages. Vous le voyez ici. Hop, donc à débloquer. Là, j'ai pu débloquer Rose, etc. Donc le but du jeu, c'est d'aller le plus loin possible dans ces missions-là pour débloquer le mode difficile, pour ensuite débloquer des badges. Pareil, en ce qui concerne le niveau obscur, là j'ai un mode difficile. Par exemple, là je n'ai eu qu'une seule étoile avec les personnages que j'ai débloqués. Donc le mode normal, vous voyez, me permet d'aller jusqu'au niveau 5. Donc j'en suis là. Là, je n'ai obtenu que 2 étoiles. Je n'ai pas eu 100% de ma mission. Il va falloir que je m'y prenne mieux. Mais bon, au moins ça c'est débloqué. Donc en attendant, qu'est-ce que je veux faire ? En attendant, ce que je veux faire, c'est augmenter les capacités des personnages que j'ai déjà. On va se faire quelques défis pour vous montrer à quoi ça ressemble les missions. Donc là, on va faire des défis. Donc tous les jours, ça change les défis. Donc je vais participer à celui-ci. Celui-là est niveau 4. Je ne suis pas sûr de le gagner. Donc je vais vous en montrer un où je suis sûr de gagner. Alors celui-ci par exemple. Je vais prendre un bonus. Je vais prendre en bonus un personnage. Tiens, le capitaine Phasma. Donc voilà, là j'ai 2 healers avec moi. Alors attendez, hop, hop, hop. Je vais virer ça. Donc si je devais faire une équipe de rebelles. Je prendrais Ezra. Je prendrais Sabine. Je prendrais Hera. Et je prendrais, il est où l'autre ? Voilà. Il est ici, Zeb. Et je prendrais Chopper. Donc ça, c'est mon équipe qui est 2 rebelles. Qui va se filer des bonus. Parce qu'ils appartiennent tous à la même catégorie. Donc je peux vous montrer à quoi normalement cette mission-là, je la gagne facile. Et ça, c'est le bonus. Un personnage ami que vous pouvez prendre dans votre équipe. Avec ce type de mission. Mais ce personnage ne m'appartient pas. Pas pour l'instant en tout cas. Ou alors pas de ce niveau-là. C'est pas à moi. Bref, il vient m'aider. Il vient en soutien. Parce que je suis en... Non, je ne suis pas en moto. Donc je vais y avoir différentes compétences. Chopper. Alors vous voyez, un caillou, charge téméraire, inflige des dégâts physiques à une cible ennemi. Il va pouvoir faire raillerie. Alors la raillerie, c'est pour attirer l'attention sur lui. C'est une forme de provoke. Ici, je ne sais plus ce que ça fait. Ça, c'est... Disciple toutes les améliorations en cours sur la cible ennemi. Ok, si elle se file des boosts, des bonus. Je vais pouvoir lui virer ça. Alors, on va lui faire juste une attaque simple. Donc pour l'instant, ça ne fait pas énormément de dégâts. Je vais demander à Sabim de lui faire une attaque de groupe. Voilà. Donc elle, elle fait mal. Là, je pense qu'un coup normal avec Zeb devrait faire l'affaire. Ah, il l'a esquivée. Donc lui, par exemple, là, ce Stormtrooper, il va faire une attaque sur tout le monde. Voilà. Et Erza, il va faire une attaque normale aux autres adversaires. Enfin, l'adversaire qui restait. Il y a trois tours dans chaque combat. Donc là, on va pouvoir faire... Je pourrais faire une attaque normale. Mais je vais lui demander d'appeler un équipier et d'attaquer à sa place. Donc par exemple, Erza, ça fera l'affaire. Il peut attaquer jusqu'à deux fois, Erza, par moment. Ici, Chauffeur. Alors, je peux choisir d'attaquer un seul adversaire à chaque fois. Allez, il va utiliser son sabre noir qui fait du dégâts quand même. On va, hop, demander à Zeb de le finir. Mais allez, demande un coup de main à ton allié. Non, il le booste. Ici, on va mettre un coup normal. Ici, Erza va demander un coup de main au tank. Si il demande un coup de main au tank, ils vont se filer du bouclier supplémentaire. Normalement, vous voyez, hop, on est passé à trois barres de bouclier ici. Elle peut ressusciter un allié durant trois tours. Si jamais il est en grand danger. Mais là, ça ne se présente pas comme cas. Donc là, coup normal. Et on va arriver au combat final. Donc, double gun. Donc, mes personnages sont en train de les augmenter pour le moment. Mais voilà à quoi ressemblent les combats. Bien sûr, je pourrais les passer en mode automatique. Voilà, alors, la cible. Sur mon adversaire principal, si je le tue, les deux autres là à côté, ils meurent. Donc, je passe en mode automatique ici. Ça va aller beaucoup plus vite. Et vous allez voir, hop, je vais le terrasser. Et je vais réussir le défi du jour que je peux réaliser plusieurs fois. Alors, c'est trois, quatre, cinq fois. Mais il va falloir laisser du temps s'écouler avant une nouvelle tentative. C'est toutes les dix minutes, comme vous pouvez le voir. Donc, je passe au défi suivant. Alors, celui-là, j'ai du mal à le gagner au niveau 2. Je vais vous montrer niveau 1 pour que ce soit plus simple. Mais je vais devoir, vous voyez, j'ai des personnages imposés. Je ne peux pas tous les prendre. Donc, là, j'ai deux healers avec moi. Donc, ça devrait bien se passer. Mais c'est surtout, voilà, celui-là, c'est du côté obscur de la force. J'ai un, deux, trois gentils. Allez, c'est parti. On y va. Petit temps de chargement, mais rien de vraiment flagrant. Donc, je pourrais soit passer en mode automatique, soit continuer comme ça. Donc, ça, ce pouvoir-là permet à mes personnages de récupérer de la santé. Donc, je vais d'abord faire une attaque comme ça. Là, on va faire un appel. À qui je pourrais faire appel ? Bah, tiens, au Jedi, ici. Donc, en fonction de si c'est un tank, si c'est un soutien ou autre, je ne vais pas avoir les mêmes capacités de bonus. Lui, on va faire un tir normal. Voilà, c'est des personnages qui sont relativement faibles. Donc, je devrais en venir à vous assez facilement. Donc, ce pouvoir-là, ce Jedi consulaire, voilà, c'est le Jedi consulaire qui s'appelle. Il va pouvoir redonner de la vie à tout le monde. Là, avec ce pouvoir-ci, le troisième, il va pouvoir récupérer jusqu'à 20% de sa santé en enlevant de la vie à l'adversaire. Et là, on va partir sur une attaque normale. Là, pareil, toc, en un coup, c'est fait. Et attaque normale aussi. C'est l'autre qui est un petit peu plus tendu. Derrière, j'aurais peut-être pu faire la mission plus difficile. Donc, on va partir sur un coup de laser. Là, on va lui mettre un malus à tout le monde. Ici, coup normal. Pareil. Moi, j'aurais pu faire une raillerie. Donc là, coup normal aussi. Donc, il est un petit peu plus résistant. On va faire un tir. Hop, voilà. Éliminer les adversaires. Toc. Ici, comme ça. Là, je vais faire une raillerie. Hop, histoire d'attirer l'attention. Et victoire. Youpi, c'est gagné. Hop, il s'est échappé le vilain. Donc, j'aurais pu faire le niveau le plus dur. Mais donc, il va falloir qu'il y ait une nettoyée. Atteindre le niveau 62 pour atteindre les autres missions. 62, 72, 81. Donc, ce n'est pas gagné pour le moment. Donc, ça, c'est des missions défis. J'ai aussi des événements. Je ne sais pas s'il y en a qui sont disponibles ici. En restant, il reste 12 heures pour celui-ci. Est-ce que j'ai suffisamment de personnages ? Oui, il nécessite des personnages avec au moins deux étoiles. Là, c'est le cas. C'est pour le niveau 1. Vous voyez que pour le niveau 3, il faut que j'ai un niveau de joueur 75. Donc là, je vais combattre. Je n'ai que trois personnages de disponibles. Ce n'est pas gagné. J'en ai un niveau 3, un niveau 2, un niveau 1. Je ne les ai pas vraiment augmentés. Ça va être délicat de gagner parce que... Parce que, regardez, Rose, elle est niveau 1. Il faudrait que j'augmente Rose. Il faudrait que j'augmente Rose. Est-ce que je peux gagner déjà avec ces deux personnages ? Elle va se faire déglinguer, Rose, mais ce n'est pas grave. On va essayer déjà de jouer comme ça. Peut-être que je peux gagner. Donc lui, il fait quoi ? Inflige des dégâts physiques à une cible ennemi avec 50% de chance de l'exploser pendant deux tours et 50% de chance d'être prévoyant pendant deux tours. Eh bien, on va essayer ça. Oh, ça ne lui fait pas grand mal. Bravo et détermination. Les alliés de la résistance obtiennent un bonus de défense pendant deux tours. On va faire ça. Oh, mon allié de la résistance. Voilà. Oh, ce n'est pas gagné du tout. Ce n'est pas gagné du tout. Ça va être difficile, mais on va essayer quand même. À mon avis, c'est perdu. Bon, Rose, elle s'est fait exploser. Il aurait peut-être fallu que j'augmente les capacités de Rose. Oh ! On peut gagner. On peut gagner. Donc, tir normal. On peut gagner, mais... Oui, si, c'est bon. Il n'en reste plus qu'un. Mais il est solide. Il est solide, le dernier. Donc, plutôt un coup normal. Bon, ça va. Il m'a loupé. Ça peut le faire. Plutôt se focaliser sur les tirs normaux. Il ne fait pas énormément de dégâts. Allez, vas-y. On insiste. Oh, j'aurais dû faire l'autre. Voilà, j'ai appuyé trop vite. Donc, ça. C'est bon. Il m'a loupé. Oui. Donc, comme ça, j'économise des points. Je n'ai pas besoin d'augmenter les capacités de Rose. Ça m'aurait coûté cher en monnaie. Donc, pour l'instant, je préfère la laisser niveau 1. Et tant pis. Tant pis pour la suite. Et je n'ai pas suffisamment de persos améliorés pour pouvoir faire la mission de type 2. Donc, revenons à nos moutons. Sur la page de présentation, il y a différentes choses à faire. Donc là, j'ai encore rempli des objectifs. Obtenir les récompenses. Donc, j'ai des guides de voyage. J'ai des quêtes. Donc, c'est un codex. Le guide de voyage. J'ai des quêtes. Différentes quêtes qui apparaissent ici. Vous voyez. Donc, je vais pouvoir les réaliser en fonction de ce que je réalise. Je vais avoir, vous l'avez deviné, des récompenses. Les quêtes prestigieuses, je n'en ai pas encore débloqué. Les succès, ça va être en fonction de certaines missions et activités de la guide. Pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Alors, on revient. D'ailleurs, je n'avais jamais débloqué le truc. Donc, voir. Qu'est-ce qu'on a ici ? Activité de la guide. Bon, on verra plus tard. Là, j'ai 163 points d'action sur 118. J'en ai gagné quelques-uns en remplissant mes objectifs. Donc, les défis, on a vu que c'est toutes les 10 minutes qu'on pouvait les réaliser jusqu'à un certain nombre. On a les batailles de la cantina. Les batailles de la cantina, ça va me permettre d'obtenir des jetons spécifiques, ces jetons-ci. Et je vais aussi pouvoir obtenir des badges de personnages. Donc là, celui-là, pour l'instant, il me vénère. Et j'ai peut-être des badges pour obtenir Kilorraine. Ça pourrait être intéressant. Donc là, ça me coûte 10 points. Je pourrais utiliser des simulations, des tickets de simulation, mais j'en ai que 2 là. Que je peux vous montrer. Je pourrais, voilà, je peux faire ça. J'utilise, ça me coûte quand même 20 points d'action, 20 jetons de la cantina. Et j'ai obtenu 2 badges de Kilorraine. Donc, si on regarde ici, dans les personnages, Kilorraine que je n'ai pas encore débloqué. Il devrait être en grisé, juste en dessous. Vous voyez, il me manque 2 badges. Il me manque 2 badges pour pouvoir le débloquer. On peut essayer de le débloquer. On peut essayer de faire ça. Voir si on peut l'obtenir durant cette session de vidéo. Donc, je vais repasser ici. On avait dit qu'il était, qu'il était, qu'il était au début. Il me semble que oui, c'était le premier. C'est ça. Non, non, c'était où ? Il était où ? Parce qu'on l'a vu. Il était là. Voilà. Donc, combattre. Là, je n'ai pas le choix. Je ne peux pas utiliser de ticket de simulation. Donc, je suis obligé de lancer le combat. Je vais prendre un allié aléatoire. On est dans le côté obscur. C'est ça ? Non, on est dans le côté lumineux. Donc, je vais plutôt prendre un allié qui va avoir des capacités de boost. Par exemple, Luke Skywalker qui fait en sorte que tous les alliés gagnent un bonus de ténacité 37%. Il y a Chewbacca qui va me proposer certaines choses. Les chevaliers Jedi, Anakin. Les Jedi et les clones alliés ont 16% d'attaque et 15% de dégâts critiques. On va prendre ça. On va prendre Anakin avec nous tant qu'il est gentil. Est-ce qu'il ne me faudrait pas un healer ? Je pense que normalement, je m'en sors sans healer. Mais au pire des cas, j'ai un tank avec moi. Ce que j'aime bien faire, c'est avoir le consulaire, enfin un Chewbacca et un consulaire avec moi. Là, j'ai une team qui est bien répartie. Après, je pourrais prendre un autre healer à la place par exemple de Sabine ou prendre le Conte Doku. Là, j'ai une équipe qui fait mal. Si vraiment je voulais booster et assurer toutes mes chances, je reprendrais un healer avec moi. Là, je suis pas mal. Comme ça, j'ai pas mal de Jedi. J'ai un tank. J'ai deux healers. Toutes les chances sont de mon côté. Allez, on va essayer avec cette team-là. Alors, Conte Doku, déjà, il fait très mal par exemple. Il envoie des éclairs. Il peut attaquer jusqu'à deux fois avec son sabre laser. Alors, il fait qu'à lui, réutilisable dans trois tours, inflige des dégâts physiques à tous les ennemis et confère un bonus d'attaque à tous les alliés pendant deux tours. Eh ben, on y va. Alors, si Padmé et Adma étaient avec eux, on aurait du bonus supplémentaire. Donc ça, hop. On va les déglinguer. Un coup de sabre normal devrait suffire. Toc. On va les avoir. On va les manger tout cru, apparemment. Donc, la trois attaques. Il n'y a que pour les missions de module où ça monte jusqu'à cinq attaques. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Mais c'est un jeu où il faut farmer, 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 farmer énormément. Alors, d'ailleurs, moi, je suis en guilde et il y a des raids de guides. Et il faut que j'augmente mes personnages pour les exigences de la guilde jusqu'à sept étoiles pour pouvoir participer à un raid. Et j'en suis loin. Pour l'instant, j'en suis loin. Donc, ça ne va pas se faire tout de suite. Mais je continue de jouer régulièrement. Pas forcément tous les jours. Mais quand même, voilà, plusieurs fois par semaine. J'aime bien. Au départ, j'y jouais sans vraiment de conviction. Maintenant, un petit peu plus. Je dois l'admettre. Donc, là, le personnage... Donc, ils ont des bonus. Vous voyez, lui, il a protection et provocation. Donc, je ne peux pas en attaquer d'autres. Vous voyez, c'est bloqué sur lui parce qu'il a provocation, protection. Et ça, c'est un malus. Il y a énormément de malus. Je vous invite à regarder une page wiki pour savoir à quoi ça correspond. Tout ça, tous les bonus et les malus parce qu'il y en a vraiment à chier. Je ne les retiens pas tous. Du coup, j'ai demandé un coup de main à mon tank pour avoir un bonus. Un bonus d'immunité, de bouclier plutôt. Je pourrais faire, pareil, une provocation avec mon Chewbacca. Vous voyez, hop. Donc, lui, il a provocation. Et hop. Ils vont être obligés d'attaquer. Alors, lui, je vais le finir. Toc. À coup de sabre laser. Lui, pareil. Et l'autre, est-ce que... Vous voyez, mon mage, il a perdu un petit peu de vie. Donc, je vais lancer cette attaque-là pour qu'il récupère un petit peu. Et vu qu'il a pas mal de résistance... Oh, il a esquivé. Ah, le salopio. Je peux redonner de la vie et de la protection à mon Chewbacca. Vous voyez, hop. Ici. Par contre, j'ai perdu le bonus. Là, hop. On continue de l'attaquer. Contre deux coups. Voilà. Il fait mal. Là, un coup de sabre laser. Un coup de sabre laser simple. Ça devrait suffire. Et on arrive au dernier combat. Alors, souvent, c'est un ennemi isolé. Mais là, c'est pas le cas. Ils sont quand même une petite tripotée. Alors, lui, il fait des dégâts de groupe. Je vais m'attaquer d'abord à celui qui a moins de vie. Je pense que c'est le plus judicieux. Voilà. Hop. Et c'est le plus simple à éliminer. Donc, là-bas, lui, il va prendre cher. On va filer un bonus à tout le monde au passage. Hop. On va prendre du bouclier supplémentaire. Tiens-toi là-bas dans le fond. Tu vas crever. Voilà. Bon, ça va. J'ai les personnages qui sont au-delà du level 50. Donc, c'est assez simple pour ce type de mission. Et lui, il va l'avoir dans le baba. Non, non. Il n'y a pas de rime pour ce coup-là. Là, hop. La galipette. Compte deux coups. On va le finir facile. Voilà. C'est bon. Et la victoire est assurée par cette petite équipe de Jedi qui a été boostée grâce à Anakin, entre autres. Et on va pouvoir passer à la suite. Mais on n'a pas débloqué de badge. Enfin, je n'ai pas vu. Je n'ai pas l'impression qu'on ait débloqué des badges. Je n'ai pas fait gaffe, d'ailleurs. Est-ce qu'on en a 24 sur 25 ? Je n'ai pas eu l'impression. Non, on a toujours 23. Donc, on n'en a pas gagné. Alors, ce qu'on peut faire. On va voir. Est-ce qu'il nous en propose d'autres ? Donc, dans la cantina. Là. Ah, il nous reste un jeton. On a gagné un billet. Donc, vas-y. Prends 10 tickets. Hop. On en a un. Donc, continuez. On peut se refaire une bataille pour voir si on va avoir plus de chances cette fois-ci. Mais je vous propose qu'on la fasse en mode automatique et qu'on prenne un autre allié bonus. Qui c'est qu'on a ? Ah, on a tous les alliés qui gagnent un bonus de chance de coût critique de 12% et un bonus de dégâts critiques de 20%. Donc, voilà. C'est du Jedi. Il n'y a que Chewbacca qui n'est pas un Jedi. On pourrait prendre Dark Vador avec nous, par exemple. Ça, ça peut se faire. Comme ça, on n'a que du Jedi. Voilà. Comme ça, on n'a que du Jedi. Et donc, tous les personnages sont boostés. Et j'ai deux healers avec moi. Donc, après, j'ai une équipe côté lumineux, côté obscur. Peu importe. Pour ce genre de mission, c'est autorisé. Donc, allons-y. On est en x4. Je peux choisir la vitesse. Donc, autant faire en x4. Et c'est parti. Voilà. On devrait y arriver très facilement. Allez. C'est parti. Dark Vador, il fait des dégâts de zone aussi. Pas mal. Donc, voilà. Ça va assez vite. On connaît déjà les coups qu'infligent nos alliés. Tiens. Voilà. Hop. Il a foutu du malus à tout le monde. Compte de coup. Ezra. C'est parti. Les Jedi consulaires, ils sont derrière. Ils sont prêts à healer tout le monde. Dimanche, j'en ai un. Un Jedi, mais mes deux healers, ils sont là. Après, c'est toujours bien d'avoir des healers dans vos équipes. Il ne faut pas hésiter à les débloquer en premier. Après, il faut savoir les repérer. Mais ça va être surtout pour un autre type de mission que ça va être intéressant. Donc, lui en dernier, voilà. Hop. C'est bon. Ils attaquent tout le monde. Voilà. Hop. Dark Vador qui a fait son office. C'est parti. Ils ne tiennent vraiment pas le coup. Alors, si on pouvait débloquer Killoran, franchement, ce serait nickel. Ça permettrait de vous montrer comment augmenter les capacités de personnages et comment équiper un perso. Victoire. Les 10 mois qu'on gagne le dernier badge qu'il nous faut. Ce serait vraiment intéressant. Et on ne l'a pas eu. Mince. Bon, ce n'est pas grave. On y reviendra tout à l'heure. On essaiera en tout cas. Je vais revenir ici. Hop. On va passer par la boutique. On va récupérer la récompense gratuite. Vas-y. Hop. On est encore. On gagne de la monnaie. Plus on fait des missions, plus on gagne de la monnaie. Pour obtenir des récompenses à ce niveau-là. Voilà. Je n'en ai pas suffisamment. Mais un objectif a été rempli. Je vais pouvoir récupérer. Hop. Tout ça. Donc, des XP, des cristaux et un matériau. Hop. Donc, je vais pouvoir les équiper. Je suis à 163 sur 118. Ici, j'ai utilisé des jetons de la Cantina. Vous le voyez ici. Et ça, ça aide pour les modules. Mais les modules, c'est quand même les missions qui sont les plus longues. Plus difficiles, pas forcément. Mais les plus longues. Donc, les événements, on a vu à quoi ça ressemblait. Arène des Esquadres. C'est du PVP. Est-ce que je vais réussir à en obtenir ? Là, ils sont quand même à 1, 2, 3, 4 étoiles. Là, ils ont 4 étoiles aussi. 52, 53. Eux sont niveau 55. Là, on a du niveau 50. Mais on a 2 kilorènes ici. Ah là là. Ça risque d'être un petit peu compliqué. Mais là, il y a un 3 étoiles, 4 étoiles. Je ne sais pas. Niveau 50. Il est en violet ici. Donc, il a bien boosté son personnage. On va plutôt essayer cette mission-là. Même s'ils ont un niveau un petit peu plus élevé. Donc, c'est qui mes personnages ? Pof. Alors, attends. Qui c'est les plus puissants ? Les plus puissants ? Pof, pof, pof. Bon, on résera. Elle était bien, ma team, ma composition de team, là. Donc, attendez. Je vais prendre 2 consulats. Est-ce que je mets un tank ? Est-ce que je mets un tank avec nous ? Ça pourrait être pas mal. Ou alors Dark Vador. Ça aurait été bien, Dark Vador. Mais Chewbacca, il est puissant. Et mon Dark Vador, il est level 53. Ouais, mon Dark Vador est level 53. Et quel niveau ? Il est rang 4. Il est rang 4. Et compte deux coups. Et là, je peux pas mettre de bonus. On va essayer avec... Avec cette configuration. C'est pas gagné. C'est pas gagné, mais on peut tenter. J'ai deux healers avec moi. Alors, qui sait que je peux dégommer en premier ? Lui, il file du bonus aux autres. Lui, il file du bonus. Il file tous du bonus. On va attaquer Leïa. Elle va se rendre invisible. Le Skywalker, c'est un sniper. Donc, moi, je pense qu'on va d'abord attaquer celui-là. Là, c'est chaud, par contre. C'est des missions qu'il faut beaucoup plus tactique. Et j'ai 5 minutes pour les avoir. Tiens, si je file du bonus à Dark Vador. Oh, pas mal d'Ark Vador. Tiens, je fais... Voilà, file du bonus à tout le monde. On va le finir. Toc. Là, attention. Voilà. Oui, il contre-attaque. Un compte deux coups contre-attaque à chaque fois. Du moins, quasiment à chaque fois. Leïa, ce n'est pas vraiment le danger pour l'instant. De toute façon, elle s'est mise en furtif. Je vais utiliser... Est-ce que j'utilise mon premier pouvoir de heal ? Peut-être pas encore. Au prochain tour, peut-être. Je n'ai pas fait assez de Deïa. Je m'acharne sur un personnage à la fois. Allez, hop. C'est pas mal. Là, par contre... Ah non, pas encore du heal. Allez. Seulement pour... Oh, l'UP. Oh là, par contre, si. Il va falloir que j'utilise la capacité. Et mince, j'aurais dû l'utiliser, le heal. C'est pas grave. Enfin, si, c'est pas grave. Enfin, si, c'est grave. Parce que, du coup... Du coup, je vais être obligé d'attendre deux tours. J'ai mal géré. J'ai mal géré mon affaire. J'aurais dû être... Ah, puis vénère. Attends, je compte le coup. Ah, je peux gagner encore. Parce qu'ils ont du malus. Dark Vador avec moi. Ah, non. Compte de coup. Voilà, si on peut attaquer deux fois, c'est pas mal. Bon, on va gagner. On va gagner, mais on n'aura pas trois étoiles. Enfin, quoi que je sais pas si les énormes d'étoiles comptent ici. Voilà, deux fois pour Compte de coup. Ah, mais j'aurais pu sauver les miches de mon Jedi consulaire. C'est dommage. Je pourrais avoir une bête erreur. Ah là, j'ai encore eu un mort. Bon, c'est pas grave. On va gagner. Et ça, ça va la finir. Ok, c'est bon. Non, on n'a pas d'étoiles. Ça compte pas le nombre d'étoiles. Ah oui, parce que c'est du PVP. Ok, rapport d'arène. Je gagne des points au niveau du ranking. Donc, c'est pas mal. Ça nous fait une belle jambe. Quand on en aura deux, on pourra enfiler un short. Alors, ici, c'est pas mal. Donc, on a vu la reine des escouades. On a vu la cantina. On a vu les défis. Vous voyez, des choses que je n'ai pas débloquées au niveau des championnats. Donc, les guildes, ça ne me propose pas grand-chose au niveau des guildes. Sauf des raids que je ne peux pas encore faire. Ici, vous voyez, comme je vous disais, il faut un certain niveau. Par exemple, ici, je sélectionnais déjà. De toute façon, je ne suis pas maître de guide. Donc, je ne peux pas y aller. Donc, en fonction des guildes, vous allez devoir avoir des personnages plus ou moins avancés pour pouvoir réaliser des raids. Donc, ici, pour l'instant, je n'ai pas le niveau. Mais ils sont gentils. Ils me gardent avec eux. Donc, on va pouvoir faire des échanges aussi. Faire un don, etc. Ah, tiens, je peux demander aussi à ce qu'on me file des objets pour pouvoir permettre à mes personnages d'être équipés. Mais j'aimerais bien vous montrer sur un que je vais débloquer bientôt. C'est-à-dire Killoran. Killoran, on va essayer de le débloquer tout à l'heure. avec une nouvelle mission. Et le plus intéressant, dans tout ça, vous voyez, ça, je ne l'ai pas débloqué. Encore, Pigar, ici, et la boutique d'éclats, je ne l'ai pas débloqué encore. Et pourtant, en décembre, janvier, février, mars, ça fait 4 mois que je suis dessus. Je n'y ai pas joué beaucoup en décembre, janvier. J'ai commencé vraiment à m'y mettre aussi, mi-janvier quand même. Mais voilà, il faut farmer, il faut farmer. Ici, c'est là où ça va être le plus intéressant, c'est durant ces missions. parce que ça va vous filer pas mal de récompenses. Ça va vous filer ce type de jetons aussi. Donc, c'est l'excliner d'une bataille. Là, c'est le type 42, les adversaires. Donc, je devrais revenir à vous assez facilement. Donc, level 42. Est-ce que je prends mes alliés les plus précieux ? Je ne sais pas, sachant que d'une mission à l'autre, je ne récupère pas forcément tous mes points. Et les tours de skill ne se rechargent pas. C'est-à-dire que si j'utilise un pouvoir, et qu'il faut deux tours pour qu'il se recharge, et que je finis le combat, il finira de se recharger à la mission d'après. Donc, ici, on a du level 42. On pourrait essayer d'utiliser des personnages qui ne sont pas trop costauds. On aurait des escouades. Là, j'ai une escouade du côté obscur. Je pourrais utiliser ça. J'ai une escouade d'Ewoke, Chewbacca. Une escouade de Stormtroopers, mais là, j'en ai deux qui sont niveau 1, donc ce n'est pas intéressant. Celle-ci, elle est assez boostée. On pourrait utiliser celle-ci. Celle-ci, c'est des personnages que je n'utilise pas souvent. Donc, je ne prends pas trop de risques avec ceux-là. Donc, ils peuvent mourir, aller combattre. Allez, c'est parti. Alors, je vous rappelle que je suis sur émulateur, je suis sur BlueStack. Donc, dans ces cas-là, dans ce type de configuration d'adversaire, le premier à détruire, c'est forcément le healer, donc le Jedi consulaire. Et elle aussi, elle peut utiliser 25% de ses points de santé pour refiler de la vie aux autres. Donc, les deux que je dois détruire en priorité, c'est ceux-là. Sachant que Chewbacca, à un moment donné, peut faire provocation pour justement éviter à ce que je détruise les adversaires. Donc, on va leur filer du malus, déjà. Hop ! On va mettre du gros dégâts ici. Voilà, lui, il va se refiler de la santé. Là, on attaque. Hop ! Ici, l'archer, elle va avoir tout le monde. Tac, tac, tac. Allez, on y va. On s'acharne. J'ai peur que ça ne suffise pas au niveau des gars. Allez, on s'acharne toujours. Ici, tac. Des coups d'épée. Attention, attention. Alors, mince, ce n'est pas Chewbacca que j'aurais dû viser. On l'a eu. Toc, c'est la deuxième. On en est où au niveau santé ? Je n'ai qu'une oeilleuse, là, pour l'instant. Mais ça devrait suffire. Ah là là ! Donc, on va demander. Voilà. Hop ! Elle prend sur sa vie. Mais elle redonne de la vie à tout le monde. Donc, c'est la dernière fois qu'elle pouvait utiliser son pouvoir. À mon avis, elle va mourir. Elle va se faire avoir les gros coups de gun. Voilà. Bien. Elle a un soutien. On demande. Hop ! Ah ! Notre... Lui, c'est un pilote de vaisseau, en fait. De... D'attaquer les autres. Ici, Lee Walk. Ah ! On ne l'a pas eu. S'il ne faut pas, on lui a fait... Voilà. Du dégât. On lui a octroyé du malus, également. Donc, ça devrait bien se passer. Elle, elle va mourir, je pense. Je n'ai plus le moyen de lui faire récupérer de la vie. Chewbacca. Il est plutôt tôt. Chewbacca. Mais il a du malus. Donc, on va s'acharner dessus. Allez. Avec un peu de chance, ça devrait passer. Allez. S'il ne tire pas tout sur... Ma nana, ça devrait le faire. Allez. Luke Skywalker. On va le déglinguer. On va l'utiliser du malus, si on peut. Bon, j'aurais pu m'abstenir de faire un coup de... Un dégât de zone. Et vas-y. Le coup de puissance. C'est bon. Ils sont tous en vie. C'est bien. Bon, après, le nombre d'étoiles ne compte pas. Mais c'est pas grave. Au moins, on aura réussi. Et on va obtenir un coffre. Superbe. Par contre, mes personnages ne récupèrent pas de santé. Donc, vous voyez ici. Ils sont toujours blessés. Ceux qui ont eu des points de dégâts. Et bien, ils sont restés sur la touche. Donc, ce qu'on peut faire, c'est se faire une petite team. Alors, je vais prendre mon équipe favorite. Shuvaka. Et voilà. Mon Jedi Consulaire. Sachant que je pourrais... Enfin, quoi. Que je pourrais prendre deux healers. Mais, par mesure de précaution. Si jamais cette team-là est mort. Je vais me refaire une team derrière. Avec encore un healer. Parce que le healer, dans ce cas de figure. Il est super important. Donc là, normalement, je devrais bien m'en tirer. Les récompenses sont assez importantes. Donc, le Jedi Consulaire, je le vise. Mais, je vais d'abord faire des dégâts de zone. Allez, hop. Tout le monde en prend pour son grade. Là, je vais demander du soutien à Shuvaka. Comme ça, bonus de bouclier. Enfin, barre de billes. Tout ce que vous voulez. Là, pareil. Soutien, soutien. Au niveau de Ezra. S'il peut attaquer deux fois. Ben non, il a attaqué qu'une fois. Mais, c'est pas grave. On pourrait essayer de finir la healer. Ce qui est là-bas. Voilà. Un coup. Voilà. Elle a pris sur elle. Mais, on va la terminer. Toc. Allez, c'est bon. Avec, normalement, double blaster. Ça devrait suffire. Il est un peu pénible, là, Luc. Donc, est-ce qu'on l'attaque ? Est-ce que... Non, Leïa, on ne peut pas l'attaquer. Elle est en furtive. Ici, c'est bon. Là, allez, double blaster. Est-ce que j'ai besoin de récupérer ? Ouais, mon J.R.S. Consulère, oui. Mais, oui, tout seul. Donc, là, on n'a pas trop de soucis. Allez, vas-y. Hop. On va le finir. Euh... Leïa. Ah, bah non. Leïa, j'aurais bien voulu l'attaquer. On va s'attaquer à Chewbacca. Parce qu'il a une provoque, de toute manière. Et puis, on lui file du malus. Donc, on lui a brisé sa défense. Et Leïa, on la termine sans trop de soucis. Je pourrais guérir tout le monde. Mais, normalement, il n'y a pas besoin. Parce qu'on va la fiche lui tomber dessus. Et c'est la victoire assurée. Yes. Et donc, on va pouvoir prendre les récompenses qui nous conviennent. On va pouvoir enchaîner quelques missions comme ça. Facilement. Hop. Un coffre supplémentaire. Et là, vous voyez, je prends 100 points de cette monnaie. Et j'ai 18K au niveau pognon. Donc, on continue. Et voilà, tout. Par contre, là, elle a perdu un petit peu de vie. Sabine. J'ai la consulaire aussi. Mais on peut enchaîner. Donc, je vais pouvoir continuer à cumuler des points. Allez, go. Des points d'expérience. Le consulaire, on va se le faire. Toc. Et au niveau des tours, pareil, ça compte. Pareil, Chewbacca. Le consulaire, on va l'avoir. On demande du support à Ezra. Ezra attaque deux fois. Non, qu'une seule fois. Dommage. Jedi consulaire. Voyez, son cooldown. Il n'est pas terminé. Donc, je ne peux pas utiliser ça pour lui redonner de la santé ici. Ce n'est pas grave. Je le finis. Là, on va s'attaquer à l'autre personnage. Donc, un peu le sabre noir sur... Ça, c'est une soeur de la nuit. Oh là, attention. Il ne faudrait pas qu'il s'attaque trop à mon personnage. Donc, je vais demander à Chewbacca de faire une provoque afin d'attirer l'ascension sur lui. Là, Ezra va attaquer Chewbacca parce que de toute façon, il a fait sa provoque. Il n'a plus sa provoque. Donc, je peux revenir ici sur mon adversaire. On va pouvoir refaire un dégât de zone. Il va se soigner, mon Jedi consulaire, en piquant de la vie. En gros, c'est comme s'il piquait de la vie à l'autre, mais ce n'est pas vraiment le cas. L'autre, il a une protection, donc je ne vais pas l'attaquer. On va s'acharner sur Chewbacca avant qu'il refasse une provoque. Alors, coup de sabre noir. C'est parti. Hop. Allez, on y va. Toc. Ici, c'est parti. Est-ce que je peux redonner de la vie à mon Chewbacca ? Oui. Mais ce n'est pas très intéressant de le faire pour le moment. Attention. Attention. Mon Jedi consulaire, il a eu du malus ici. Là, je vais demander un coup de main à Choubi. Et hop. Un coup de main à Ezra. Voilà. On devrait bien s'en tirer. Il m'a bloqué mes compétences. Donc, il ne peut pas utiliser ses compétences de heal. Ce n'est pas grave. On va le finir quand même comme ça. Un double blaster devrait suffire. Yes. On va pouvoir passer à la mission suivante. Donc, en attendant, on cumule des points. On cumule de l'argent. Parce que ça nous en file pas mal. On va voir les récompenses ici. Hop. On ouvre le coffre. Vous voyez. 5 cristaux. Des matériaux. Des matériaux. Et 29K. Donc, c'est assez avantageux. On va se faire une mission supplémentaire. Puis ensuite, on va essayer de débloquer. Comment il s'appelle ? Killoran. Donc, on a une bonne configuration de team ici. Je pourrais en prendre une autre. On pourrait prendre. Qui c'est qu'on pourrait prendre ? On pourrait prendre le Comte Doku. Avec ce personnage-ci. Ensuite, on a... Est-ce qu'on pourrait prendre Dark Vador ? Dark Vador pourrait être intéressant. Je pense. Dans cette configuration. Il me faudrait un tank. Quoi que non. Pas obligatoire le tank. Je vais prendre celui-là. Et je vais prendre ce healer. Donc, ça pourrait être intéressant. Ça, on peut... Normalement, on peut gagner assez facilement. Avec cette configuration. On va voir. Alors, on a Killoran. Killoran, il est emmerdant. Elle, elle est pénible. Je crois que je vais d'abord tuer Killoran. À quoi qu'on a une healuse ici. Voilà. Elle va s'attaquer à la healuse. Voilà. C'est pas la team la plus facile. Allez, vas-y. Hop. On va tirer sur tout le monde. Alors, du malus. Hop. Du malus aussi. Allez, double malus. Bon, ça va. Ça va. Ils nous ont... Voilà. Elle, elle est morte. Ah, par contre, elle ressuscite à cause d'elle. Ah, c'est elle. Oh, je suis obligé d'attaquer Chewbacca. Donc, elle, elle ressuscite les adversaires. On va faire, hop, un coup pour tout le monde. Pour l'instant, ça va. Je suis toujours obligé d'attaquer Chewbacca parce qu'il a sa provocation. On va le finir. On va le finir. Allez, hop. Tiens, prends ça dans ta gueule. Toi, on va te terminer. Est-ce qu'elle va être ressuscité ? Je ne sais pas. Attends. On va voir. Non, c'est bon. Oh là, alors. Oh là, oh là, oh là. Il faut du heal. Il faut du heal. Alors, vite. Heal. Voilà. Pour tout le monde. Voilà, je vais plus vous montrer ça. Killoran, on va le terminer avec... Ah non, on ne l'a pas terminé. Mais j'ai deux personnages puissants. Et elle, c'est Ahsoka qui s'appelle. Ahsoka qui devrait apparaître dans la série The Mandalorian. Et d'ailleurs, je m'en parlais il n'y a pas si longtemps avant l'annonce. Je disais, ouais, Star Wars Rebels, il y a un moment donné, ils vont le porter au cinéma. Je ne serais pas surpris. Donc, ça commence. Et ça, c'est bien. Allez. Donc, c'est cool. Donc, voilà. Et donc, des récompenses. Et on peut finir comme ça, à tout niveau. Sachant que plus ça va, plus on va avancer. Plus ça va être compliqué d'avancer dans les missions. Donc, des récompenses. Je les récupère ici. Obtenir. Toc. Et je ne vous ai encore rien montré au niveau des personnages. On va juste quand même essayer de récupérer Killoran. De moins, cette version-là. Est-ce qu'on n'aurait pas débloqué des tickets ? Non, je n'en ai pas des tickets. Je peux en acheter. J'ai un 1100, donc je peux en acheter. Je peux acheter des points. De la cantina. Est-ce que j'ai des tickets ? Oui, j'en ai 10. On va essayer. Allez. Avec 3 tickets. Avec 3 tickets. Voilà, c'est bon. J'en ai eu 2. Continuer. Je peux revenir en arrière. Super. Donc, activer. Ça me coûte 100. Yes. Super. Donc, Killoran. Voilà. 2 étoiles seulement, malheureusement. Donc, si je veux l'augmenter au niveau des étoiles, il va falloir que j'ai d'autres badges. Donc, il me faudra 25 badges supplémentaires pour lui faire passer un niveau d'étoiles. Là, il est niveau 1. Donc, ce que je vais faire, c'est l'augmenter au moins niveau 50. Donc, ici, ça devrait être possible. Allez, hop. Donc, level 48. Vous voyez, ça me coûte. Mais la peau des fesses, ici. Donc, au moins, on va l'augmenter. Level 48. Il va prendre toutes les compétences de vigueur, d'agilité, de tactique, etc. Donc, la puissance augmente, continuez. Donc, ça va commencer à être un adversaire sérieux. Donc, si je veux augmenter d'autres personnages, je le peux aussi. Mais là, ce n'est pas très intéressant parce que je n'ai plus de pognon. Et je vais pouvoir l'équiper avec des équipements qu'on a ramassés. OK. Tout équipement non équipé. Voilà. C'est bon. Donc, là, équipé. Il va passer du niveau 1 au niveau 2. Je pourrais le faire passer au niveau 3. Donc, je regarde ce dont j'ai besoin. J'ai besoin d'un équipement comme ça. Là, ici. Alors, sachant que si je ne le possède pas, je peux le fabriquer. Donc, ici, pareil. Pareil, équipé. Et donc, là, je peux essayer de trouver cet équipement-là parce que je ne le possède pas. Donc, trouver ou alors je le possède. Mais je n'ai pas les sous. Voilà. Non, c'est juste que je n'ai pas les sous. En fait, il me manque 1100 dollars. Vous voyez, je suis à 68. Pour pouvoir fabriquer. Parce que je peux juste le fabriquer. En fait, ça me coûte du pognon de fabriquer. J'ai tous les éléments qui sont là pour fabriquer cet élément-là pour pouvoir l'équiper après. Et donc, là, pour l'instant, c'est mort. Donc, voilà comment ça se passe. Donc, ici, j'ai une récompense supplémentaire. Obtenir. C'est parti. Et du coup, là, on peut revenir vers les défis. Elle est réalisée une nouvelle fois. Donc, là, on avait dit que celui-là, on allait se le tenter. Donc, c'est certainement pas le chopper. Ah, mais si, je suis obligé. Je suis obligé parce que je suis limité. Du coup, autant prendre ce personnage-là. Parce que c'est une huileuse. On peut essayer avec cette configuration. Allez. On tente le coup. Parce qu'ils font très mal, en fait. Alors, ils font très mal. Ils sont plus résistants. Je ne vais pas utiliser le malus de mon personnage. Pas pour le moment. Bon, ça va. Ce n'est pas les pires. Bon, là, en un coup, c'est réglé. Je vais utiliser des coups normaux pour ce type d'adversaire. Pour garder les coups qui font le plus mal. Pour le dernier, pour le boss, en fait. Je ne sais plus comment il s'appelle, le boss. Je ne suis pas spécialiste en deux Star Wars. Là, par contre, ça, ça va être deux en coup d'homme. Je ne sais plus. Donc, attends. Hop, on l'a les abaissé un petit peu. Des coups normaux devraient suffire à les terrasser, je pense. A un double niveau de mes persos. Ce n'est pas dit que j'arrive à faire trois étoiles sur cette mission-là. C'est pourbe. Et comme il en reste une, même si il a de la furtivité, je peux quand même l'attaquer. C'est comme dans Marvel Strike Force. Sauf que dans Marvel Strike Force, vous n'avez pas besoin de tickets de simulation pour pouvoir faire les missions automatiques. Alors, voilà. On y est. Donc là, il me faut l'aide. Alors, lui, ça fait quoi si je te demande de l'aide ? Alors, je n'aurais peut-être pas dû le solliciter de lui. Donc, attention. Là, j'ai mon Jedi consulaire. Bon, je m'acharne vraiment sur le personnage qui est au centre. Vous savez comment il s'appelle ? Je ne sais plus, moi. Moi, je ne sais plus. Donc là, je peux le soigner. Mais ce n'est pas au bout du jour. Attention, lui, il va me faire perdre quasiment toute ma vie à tous mes personnages en un seul coup. Donc, attention. Je vais essayer d'en venir à bout quand même. Allez, le coup normal. Donc, pour l'instant, ça va. Par mesure de sécurité, voilà. Je vais redonner de la vie à tout le monde. Allez, il n'a pas utilisé son pouvoir. Vas-y, attention. Là, un coup pour tout le monde. Ah, je vais peut-être pouvoir l'avoir. Attention, prochain coup. Voilà, c'est ça qui fait mal. Et voilà. Je ne voulais pas le perdre. Je n'aurais pas trois étoiles. J'en aurais que deux. Et mince. Et encore, ce n'est même pas gagné. Et mince. Allez, vas-y. Ah, mince. Vous voyez, il ne manquait pas grand-chose. Il a eu mon Jedi consulaire. J'ai déjà réussi à avoir trois étoiles. Mais avec... Je pense que j'avais un tank dans le tas. Et qui était plus résistant. Ou qu'il y avait un bouclier. Il fallait une option de bouclier. Pour pouvoir encaisser les coups. Mais bon, je l'ai déjà gagné avec trois étoiles. Mais c'était chaud quand même. Donc, est-ce qu'on a fait le tour ? Non. Alors, attendez. Boutique. On n'a pas fait le tour. Parce qu'on peut débloquer encore des persos. Gratuit. On va prendre ça. Passer. Hop. Ah, bah tiens. Je n'en avais pas besoin de ce truc-là pour qu'il orenne. Tiens. Hop. Un badge. Un éclat. Hop. Un sur 30. Je ne l'ai pas ce Stormtrooper. Terminé. Merci beaucoup. Au revoir. Et au niveau... Alors, il y a les vaisseaux aussi. Mais alors, est-ce que je peux vous montrer des missions avec les vaisseaux ? Je crois que je n'en ai pas. Je n'en ai pas des bloqués. Donc, il va y avoir des missions avec les vaisseaux. Donc, à la place des personnages, c'est des vaisseaux. Donc, je vais pouvoir augmenter aussi. Mais pour l'instant, je ne peux pas les améliorer. Parce que je ne suis pas assez loin dans les niveaux. Vous voyez, ça reste au niveau 1. Je n'ai pas le droit d'utiliser des soussous. Pas encore. Mais voilà, j'ai quelques vaisseaux que j'ai débloqués avec les pilotes qui sont attitrés, bien entendu. Mais j'aurais voulu vous montrer ça. Est-ce que je peux ? C'était dans les événements. Mais je n'ai pas d'événements qui correspondent, je pense. Participer. Tiens, je peux le faire encore une nouvelle fois. Non, je n'ai pas d'événements de vaisseaux. Ça aurait pu être là. Donc ça, ce n'est pas d'actualité. Mince. Donc, récompense. Non, voilà. Donc, je ne les ai pas. Je n'ai pas de mission de vaisseaux. Et les missions de vaisseaux, elles vont être ici. Et vous voyez, il faut d'abord que je termine toutes les missions tutoriels. Mais qu'ils vont être disponibles en fonction du niveau de mon niveau de joueur. Et je ne peux pas aller à événements. Vous voyez, ils ne sont pas disponibles pour le moment. Donc, tant pis. Je ne peux pas vous montrer les combats de vaisseaux. Ça aurait pu être valide une autre fois. Mais sinon, pas du tout. Bon, les alliés, je n'ai personne en alliés. Donc, la guerre galactique qui est le plus intéressant. Si les modules, il faut que je vous montre les modules. Alors, les modules, je vous montre les personnages. Si je veux les améliorer, les booster, leur filer des capacités supplémentaires, ça va être ici. Donc, des modules. Donc, là, c'est des modules classiques. Mais je peux avoir aussi des modules un petit peu plus spécifiques. Donc, vous voyez, en vert. Donc, c'est des modules qui sont plus puissants que les autres, en fait. Et je vais en avoir de différentes formes. Parce que ça va correspondre à différents emplacements. Il me semblait bien que j'ai oublié de vous montrer quelque chose. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est les modules. Modules. J'ai cliqué sur Cantina. Donc, les modules sont ici. Je vais vous montrer un module de type 1. Parce qu'il y a 5 batailles. Donc, en fonction de 6 en forme de carré, de flèche, de losange, de triangle, de rond ou de croix. Ils vont avoir un emplacement attitré. Donc, ici, par exemple, je vais faire le premier. Quoique. Je pourrais essayer de faire celui-là. À mon avis, je vais perdre. À mon avis, je vais perdre. Quoique. Est-ce que je peux prendre un healer supplémentaire ? Ça dépend qui est-ce qu'il y a dans les bonus. Alors, quand ça me correspond, ça ne me convient pas, je peux refaire, en fait. Je peux revenir en arrière et regarder s'ils me proposent de nouveaux personnages. Ah ! Elle, elle se heal. Ça, c'est une alliée Jedi qui se heal et qui peut healer les autres. Donc, je pense que c'est elle que je vais utiliser si je n'en ai pas d'autres. Ouais. Je pense que ça, le meilleur choix, ça va être elle. Dans mon équipe. Alors, attends. Consulaire. Donc, là, tu dégages, tu dégages. Donc, maïlleuse. Et qui sait qu'on est en plus puissant. Elle, elle peut ressusciter un allié. Elle peut ressusciter un allié. Et puis, en plus, elle peut faire appel à quelqu'un. Sinon, j'ai Dark Vador qui est derrière. Dark Vador qui pourrait être intéressant. J'aurai que des Jedi. Je vais prendre Dark Vador avec moi. Sachant que j'aurais pu augmenter leur niveau. Mais vous voyez, j'ai du niveau 4, du niveau 3. Ça peut le faire. Ça peut le faire. J'ai 5 batailles. Pour obtenir des modules. Donc, là, attention, c'est pas le plus facile. Ah, et puis, ils sont costauds. Eh, ils sont costauds. Ils sont grave costauds. Je ne vais pas tenir le coup. À mon avis, c'est mort. Vas-y. Viens avec moi, toi. Une fois, deux fois. Voilà, c'est bon. Un coup, on ne va pas gaspiller tous nos pouvoirs, tous nos skills les plus puissants. Ça, je ne connais pas. Je ne connais pas ce perso. Je ne l'ai jamais utilisé. Ah là là. Il va falloir que je me heal. Alors, déjà, premier heal pour ce personnage. Ah, c'est chaud quand même. On est qu'à la première bataille. J'ai déjà utilisé une compétence de heal. Vas-y. Hop, on va mettre toutes les chances de notre côté. Allez, vas-y. C'est parti. Eh, on va s'acharner sur un seul. Il ne perd pas de vie. Ça, c'est quoi, ça ? Inflige des dégâts physiques à une cible ennemie et régénère la santé à hauteur de 50% des dégâts infligés. Enfin, pas pour l'instant, alors. Surtout que je suppose qu'il y a un cooldown assez conséquent. Heureusement qu'il a contre-attaque contre le cooldown. Oh là 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 là. Oh, elle est là en mauvaise posture. J'en ai besoin. J'en ai besoin de mes healers. J'en ai vraiment besoin. Ils font vraiment très mal. Donc, mon Jedi Consulaire, il va falloir qu'il utilise son pouvoir ici, au moins. C'est tant pis, on prend un seul perso. Oh là 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 là. Mais non. Allez, euh... Jedi Consulaire. Vas-y. C'est bon. Bien joué. Eh, elle est régène de la santé, mais à tout le monde ou pas ? Non, pas à tout le monde, apparemment. Sauf seulement à elle. Donc, j'ai gaspillé. Son don. Troisième bataille sur cinq. À mon avis, Jedi Consulaire, il va mourir. Et là, j'en ai deux. C'est qui ce perso là ? Eh, je la connais pas. Eh, forcément, le Jedi Consulaire, c'est celui qui a le plus de points. Ouais, ça va être tendu. À mon niveau, ça va être tendu. Donc, attends. Mon Consulaire, s'il peut récupérer de la vie, c'est pas mal. C'est gérable, hein ? C'est gérable, hein ? Je dis pas que je... Déjà, elle, elle est morte. On va s'en occuper en dernier du Consulaire. Pourquoi j'ai pas pu l'attaquer ? Oh, mince ! J'en ai un qui est mort. Bon, bah déjà, j'aurais pas trois étoiles. Mince. L'important, c'est de gagner. Mais, justement, c'est pas dit qu'on réussisse. Allez, vas-y. Hop, ici. On va s'attaquer à la petite frappe, d'abord. Tiens, 32 cludes. Viens ici. C'est bon, double attaque. Dans un tour, je vais pouvoir soigner mes persos. Ah, j'aurais tellement voulu garder mes deux healers. Bon, ça devrait le faire. Ou alors, qui tue celle-là, là ? Qui me sert à rien. Allez, vas-y. Du bonus pour tout le monde. De la vie. Et celui-là, bah, voilà. Comment veux-tu ? Comment veux-tu ? Comment veux-tu faire, là ? Bon, après, on lui a bloqué ses capacités. Donc, il peut pas se heal. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, après, il faut bien composer son équipe en fonction des bonus, malus qu'il peut impliger. Ou s'octroyer. Allez, vas-y. Continue. Il répond pas. Allez, Kondoku, si tu peux attaquer deux fois. Non, tu peux pas. Allez. On termine. On devrait y arriver. On devrait y arriver. Mais, voilà, ça va être chaud quand même. C'est bon. Là, la quatrième attaque. Toi, j'ai pas confiance. Toi, je vais te dégommer en premier parce que, franchement, je pense que c'est une îleuse ou je sais pas quoi. Mais une Jedi, comme ça, cachée derrière, là, ça cache forcément quelque chose. Allez, vas-y. On va la dégommer. Parce que... Oh là là, Kondoku, non ! Kondoku, oh là là, j'en avais besoin du Kondoku. Oh, mince. Mince. Tiens, toi, t'as presque plus de vie. Je vais t'attaquer. Bon, ça va, il me reste encore des personnages pour finir la mission. Mais, voilà, ça va être compliqué. Ils peuvent tous mourir au dernier moment. Vas-y, redonne de la vie à tout le monde. Vas-y, c'est bon. Allez, hop. Plutôt que d'attendre, il y a bien deux tours qui vont passer, je pense. Au moins un, en tout cas. C'est pas mal, ça. J'aurais dû récupérer de la vie avec mon personnage. J'aurais pas qu'il meure au prochain tour. Non, ça devrait le faire. Allez, dernière mission. Contre Anakin Skywalker. Non, si. Oh là là. Que des Jedi consulaires. Et puis, ils ont une double... Comment est-ce que ça ? Ils ont une double lame, eux. J'ai pas ça, moi. Vas-y, on va s'attaquer aux plus faibles. Et hop, du malus. Donc, déjà, direct. Donc, je récupère de la santé. Tiens, on va te solliciter pour voir ce que tu peux faire. Voilà, pas mal. Puis, puis, l'écran, fais attention. Attention, ici, hop, le pouvoir le plus puissant. À mon avis, on est mort. À mon avis, on est mort. On va pas survivre. Anakin, qui a beaucoup trop de points de vie, là. À moins qu'on arrive à lui infuser du maïs. Ah là là. Il faudrait, à mon avis, des personnages de level 60. On a réussi à aller jusque là. Mais on va être terrassé. Ouais, il me reste plus que deux personnages. C'est mort. C'est mort. Je pourrais passer en automatique. Allez, hop. C'est terminé. Je peux plus rien faire. Flûte. Bon, on va pas rester sur un échec. On va se faire une autre mission. Mais bon, après, là, le but du jeu, c'était d'obtenir des modules. Alors, c'est pas grave. C'est pas grave. Les modules, je vais vous montrer. Parce qu'avec Killoran, puisqu'on a débloqué Killoran tout à l'heure. Je vais vous montrer avec ce personnage-là. Il est level 48. Il est où ? Il est où, le coquin ? Il est là. Donc, Killoran, bon, déjà, hop, fabriqué. Super, on peut fabriquer. On a les sous. On peut l'équiper. On peut l'améliorer. Hop, il passe au niveau 3. Très bien. Donc, Killoran, il a ses modules ici. Pourquoi c'est bloqué, ses modules ? Vous pouvez affecter les modules au niveau de personnage 50. Ah oui. Attends, on va l'augmenter, level 50. C'est bloqué. Ah, il faut que je l'augmente, level 50. Eh bien, pour l'augmenter, level 50, il nous faut des sous. C'est juste des sous dont on a besoin. Donc là, j'ai récupéré plein de points d'action. Eh bien, pour l'augmenter, level 50, on va se faire une petite guerre galactique. Pour récupérer du pognon. Allez, vas-y, c'est parti. On va changer d'escouade. On va prendre l'escouade Ezra. Alors, j'avais dit Tee. J'avais dit Tee, Chewbacca et Jedi Consulaire. Ça, c'est une bonne team. Ouais, j'avais ça tout à l'heure. J'aime beaucoup Sabine comme personnage aussi. Je l'aimais bien dans Clone War. C'est là, ici, c'est Clone War. Alors, lui, c'est un fourbe. Il donne du bonus aux autres. On va s'attaquer à celle qui heal. Lui, il fait provocation. Là, on s'en fout. Allez, vas-y, c'est parti. On devrait en venir à bout assez facilement. Allez, hop, coup normal. Ah, voilà, il a fait une provoque. Le salao. Mais il ne dure pas longtemps, sa provoque. Tiens, je vais la consulaire. Il va récupérer un peu de points. Et du coup, tiens, tu vas prendre cher. Donc, on lui a brisé sa défense, ici. Chewbacca, tu ne peux pas faire une provoque. Ah, mais il n'a plus de provoque. Attends, on va finir celle-là. Vas-y, pas de vous de blaster. Ça, on devrait en venir à bout. Toi, on va te terminer. Chewbacca, un coup de main. Voilà, merci. Hop, ça pour tout le monde. Ouais, on va... Comment il s'appelle, déjà ? Lando Calistran. J'avais oublié qu'en maintenant enfoncé sur le pic, on pouvait buter de l'énergie, de la vie, pour tout le monde. Oh là, il a reperdu. Donc, on va faire une provoque pour Chewbacca. Là, j'ai peur pour mon Jedi consulaire. Donc, d'un tour, il sera ressuscité si jamais il se fait toucher. Ce qui ne devrait pas arriver, parce que vu que j'ai une provoque sur Chewbacca, je suis à l'aise. Donc, Calistran, hop, on va le dégonner. C'est bon, ça, bon, c'est bon. On s'en sort bien. On va... Attendez, euh... Leia, Leia, euh... Tu nous saoules, Leia. Tiens, ça bine. Voilà, c'est bon. Double blaster. T'as pas besoin de récupérer de la vie, Chewui. Donc, voilà, c'est bon. On a terminé. Allez, on va récupérer des sous. Allez, pour l'instant, hop. Mince, utilisez certainement pas le coffre. Allez, des dollars, 45k. On devrait être bien. On va refaire une mission, là, histoire d'être sûr. D'avoir suffisamment de pognon. Et puis ensuite, je vais vous montrer les modules. De toute façon, ça devrait le faire. Je devrais en avoir assez pour le faire passer de niveau. Le consulaire, on est dessus. Donc, on s'acharne. Tiens, bah, tu récupères de la vie, tu vois. Hop, coup de laser, de sabre noir. Ah, ils ont deux... Ils ont deux healers. Ils ont deux healers. Oh, c'est de mauvaises augures. C'est de très mauvaises augures. Et ils m'ont bloqué mes capacités de heal. On est mal. On est très, très mal. C'est pas bon, ça. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Mais alors, pas du tout. Parce qu'ils ont deux healers, ici. Ah, je oublie, la puce, c'est... La puce, ça provoque. Au moins qu'on a détruits un sur deux. Pour tout le monde. Oh là, là, ils n'ont plus du malus consulaire. C'est bon, j'ai récupéré ma capacité de heal. On va pas mourir à ce tour, là. Voilà, c'est bon. L'autre healeuse. On va se la faire. Allez. C'est quoi son blase, d'ailleurs ? Luminara Unduli. D'accord. Eh bien, Luminara Unduli, tu nous fais chier. Allez-y, Ezra. Oh, je l'ai boupé. Vas-y, il faut récupérer de la vie. Fais une provoque. Voilà, c'est bon. Hop, provoque plus bonus de vie. C'est bon, ça va. Alors, on va s'en sortir. On va s'en sortir. Allez, il n'y a personne qui est en toi. Fais gaffe. Je veux pas vraiment dire que tu meurs. Donc, si jamais il meurt, il va apparaître avec la moitié de sa santé. Allez, grâce à ce personnage. Allez, hop. Sabre noir, c'est bon. Et on va finir par Chewbacca. Parce que lui, il nous file du malus à chaque fois. Il est pénible. On va le dégommer. C'est bon. On va revenir à bout. Récupère de la santé. Fille-toi de la protection. Chewbacca. Allez, on va terminer ici et maintenant. Tout le monde sur Chewbacca. Allez. Allez, pareil, Chewbacca. Bonus. Bonus. Sabre noir plutôt qu'un dégâts de groupe. Est-ce que ça vaut le coup que je refile de la santé à tout le monde ? Je pense que oui. Voilà. Donc, ça lui, s'il peut pas attaquer. Bah, s'il peut attaquer. Mais voilà, il pourra attaquer qu'au prochain tour. Et on s'acharne. Double blaster. On est bon. Donc là, on devrait avoir suffisamment d'argent, je pense, pour faire passer Killoran au level 50. Enfin, du moins, je l'espère. En prenant le coffre. Et puis qu'on puisse l'équiper de modules. On va aller voir. Donc, castes sans cristaux. Ici, que je peux utiliser. Hop. Par là. Donc, je pourrais augmenter les capacités de ce personnage. Ouh. Ah, mais elle, je peux l'augmenter d'une étoile. Attends. Est-ce que j'ai des personnages qui m'intéressent ici ? 27 sur 50. Peut-être celui-là. Il avait l'air intéressant. Il avait l'air intéressant. Celui-ci a l'air sympa aussi. Thibaut 9 sur 25. Ah, il ne coûte pas cher, celui-là. Thibaut. Je ne l'ai pas, hein, Thibaut. Mais non, je ne l'ai pas. Vas-y, on va le débloquer. Plus tard. Hop, d'ici quelques jours. Donc, du coup, on avait dit qu'il aurait... Est-ce qu'on peut augmenter le level 50 pour lui octroyer quelques modules ? Ce serait intéressant de pouvoir le faire. Alors, attends juste. Il est où ? Ben oui, c'est bon, je l'ai débloqué. Il est là. Donc, level 50. Est-ce que c'est possible ? 49, 50. Voilà, c'est bon. Donc, j'ai suffisamment de pognon. Hop, modificateur de croissance. Où c'est les statistiques ? Voilà, plus 7, plus 4. Puissance, hop, engagée. Et du coup, à partir de là, j'ai débloqué. Justement, ce qui nous intéresse, les modules. Voilà, sachant que ceux que j'ai envie de placer pour ce type de personnage, c'est quand même les modules les plus forts. Donc, vous voyez, statistiques primaires, plus 0,25 de santé. Donc, plus 1,21 en chance de dégâts critiques. Mais si j'ai ceux-là, vous voyez, j'ai 3% de dégâts critiques, mais aucune stat secondaire. Là, pareil, plus 0,25 en attaque, mais aucun stat secondaire, etc. Et après, vous voyez, j'ai du niveau 2, et j'ai aussi du niveau 1 qui est un petit peu plus bas. Même si j'ai des stats secondaires, ça reste moins puissant que le reste. Après, c'est des statistiques de protection, par exemple. Donc, si je devais choisir parmi les triangles, je vais prendre celui-là. Donc, hop, on double, affecté. Dans les carrés, qu'est-ce que j'ai ? J'ai du niveau 2 qui est disponible ici. Donc, 0,25% d'attaque, plus 4 en défense. Allez, hop, on est. Ici, dans les flèches, est-ce que j'en ai une qui est disponible ? J'en ai pas. Ou alors, j'en ai une, peut-être, de niveau 1, dans les verts. Oui, j'en ai une dans les verts. Donc, voilà. Ou alors, je dois refaire l'émission. Mais là, on va dire qu'il a 115 de protection. Celui-là, ça me va assez bien. Sinon, on a celle-ci. 149 de protection, plus 13 en santé. Affecté. Adjugéal, Vandal. Là, en losange, je ne dois pas en avoir. Si j'en ai deux disponibles. Donc, 1D, 25% de défense, 0,9% de contrer les dégâts critiques, je pense. Ah, on peut augmenter le pouvoir. Ça peut être intéressant pour Kylo Ren, vu que c'est un personnage qui possède de la force. Donc, affecté. Ici, en croix, qu'est-ce qu'on a ? Pas sûr d'avoir quelque chose. Là, du coup, j'ai pas. Vous voyez, en croix, j'ai pas de badge suffisamment puissant. De verts, en tout cas, parce que j'en ai d'autres. Mais j'aimerais rester dans le verts. Et puis là, vous voyez, j'ai du bonus qui se cumule en fonction des badges que je place. Et en rond, je ne dois pas avoir grand-chose non plus. Ah si, j'en ai là. Donc là, on a quoi ? On a 5 de protection, 0,5 et 0,7 de pouvoir. Et là, santé et ténacité. Ténacité, ça peut être sympa parce qu'il va pouvoir encaisser. Par contre, 0,7 de pouvoir et de protection, je vais plutôt favoriser ça. Donc là, en module, vous voyez, il me faudrait une croix. Croix, elle est confirmée. Donc, retourner dans les modules. Donc ici, ce serait intéressant. Donc, croix, là, je ne vais pas débloquer. Je ne suis pas assez puissant. Il faudrait que j'augmente. Donc, c'est ici que ça m'intéresse. Est-ce que j'ai des tickets ? Oui, j'ai des tickets. Donc, on va en sélectionner, je ne sais pas, 3. Pour essayer d'en obtenir. Allez, une croix verte. Bah non, continuer, je n'ai pas. Donc, on va recommencer. Simulation multiple, 3. Allez, vas-y. Voilà. Hop, j'en ai obtenu une. Donc, 255 de protection. Je vais l'équiper avec ça. Là, j'ai du bonus. Je vais aller le chercher. Hop. Bon, c'est parti. Obtenir des points d'XP. Des thunes. Hop, je prends. Et qui l'aurait ? Qu'il est où ? Qu'il est augmenté maintenant. Qu'il est peut-être mieux placé. Qu'il aurait ? Non, toujours pas. Il est où ? Il est là. Donc, c'est parti. Et le dernier module. Celui-ci. Qu'on a débloqué. Donc, 255 de protection. Plus 2 en ténacité. Affecté. Justement. Confirmé. Donc, voilà. Général. Donc, bonus d'ensemble. C'est ici. Confirmé. Donc, bonus d'ensemble. Il a tout ça. Voyez. Plus 5 en santé. Plus 10 en santé. Voilà. Bonus de niveau 15. 25 en défense. De dégâts critiques. Et tout ça. De tritique. Donc, c'est plutôt cool. Voilà. Donc, on garde. Et hop. Ce personnage-là a été boosté. Je gagne des points en gratuit. Hop. Je vais aller chercher tout ça. Passer. Hop. Du bonus des matériaux. Allez. On prend. De toute façon, on en gagne à chaque mission. Des matériaux. Donc, si j'ai besoin d'aller en chercher. Je sais quelle mission. Je clique sur les missions adéquates. Pour aller me servir. Donc, pareil. Il me reste pas mal de points. Donc, je peux faire des missions aventures. On peut s'en faire une ou deux. Si vous voulez. Mais je pense qu'on a fait le tour. Vous avez compris comment ça fonctionnait. Voilà. Et bien entendu, je vais avoir des points. Si j'ai des matériaux. Je ne vous ai pas montré. Mais qui servent à augmenter les capacités de mes personnages. KiloRen. Tiens. On va rester sur KiloRen. Puisqu'on y était. Donc, vous voyez. Là, il est niveau 1 au niveau de sa frappe agressive. Donc, j'ai le détail justement du skill. Je peux l'améliorer. Vous voyez. J'ai 105 de ces matériaux-là. Donc, ça me coûte 700. Donc, voilà. Maintenant, il est passé niveau 2 ici. Donc, pareil. Là. Hop. 1300. Donc, si je veux tout passer niveau 2. Hop. Ça me coûte des matériaux comme ça. Et je vais pouvoir ensuite augmenter les capacités au fur et à mesure. C'est comme ça que ça se passe pour chaque personnage. Et plus ils sont boostés, plus c'est intéressant de jouer avec. Donc, là, level 59. Ce qui m'intéresse, c'est de tous les faire passer le level 59. Parce que mon niveau de joueur est level 59. Ici, Mister Noze. Vous le voyez. Hop. Patron. Machin. La force tranquille vive, c'est la guilde. Et voilà. Et du coup, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais débloqué jusqu'à présent. Maintenant, il me restera ça à vous montrer. Mais c'est level 85. Au bout de 4 mois, voilà. Après, je n'ai pas envie de dépenser les sous. Donc, là, la guerre des vaisseaux que je n'ai pas débloqué. J'ai pu faire quelques missions tutoriel. Mais je n'ai pas pu vous montrer ça. La boutique d'éclat, pareil. Et le niveau pillard, pareil. Je n'ai pas pu vous le montrer. Bref, ce n'est pas grave. Vous savez à quoi ressemble le jeu dorénavant. Il est disponible sur l'App Store et sur Google Play. Je vous mets le lien dans le descriptif de cette vidéo. Sur ce, je vous fais des bisous. Et je vous dis à très bientôt dans votre futur. Allez, ciao. Bye.